« Monstres ne me mangent pas » texte de Karl Norak Alex est un cochon gourmand. Ce matin, il va en cachette dans le jardin. Il trouve des pommes de terre et en mange plus de dix. Soudain, sa maman arrive. « Je te cherchais partout ! C'est là que tu es ! » crie-t-elle. « Je te surprends encore à manger entre les repas ? Lâche ça ! En plus, tu es tout sale ! Regarde, tu es couvert de terre ! Va te laver tout de suite ! » Alex s'en va aussitôt vers la rivière pour prendre un bain. Il trouve sa maman trop sévère. Tout ça pour quelques pommes de terre. En chemin, il voit un pommier avec de belles pommes. Il saute pour en attraper une. « Le fruit est trop... De toute façon, je ne dois pas manger entre les repas. » Plus loin, il trouve de petits fruits rouges. « Qui peut résister à des framboises ? Pas moi ! » se dit Alex. Il se penche pour les cueillir. Tout à coup, il voit une grande ombre derrière lui. Un monstre, énorme, l'attrape en riant et s'apprête à le dévouer. « Monstre, ne me mange pas ! » crie Alex en tremblant. Le monstre ne l'écoute pas. Il regarde les fruits. « Des framboises ! » dit le monstre. « Je vais les déguster. Toi, le cochon, je te mangerai tout à l'heure. » Le monstre met le cochon dans sa poche. Alex glisse jusqu'au fond. Il fait sombre ici. Autour de lui, Alex voit des papiers de caramel, un vieux crayon rongé. Dessous, un bouton de culotte et même un chewing-gum tout collant. Soudain, Alex entend de drôles de bruits qui viennent de plus haut. « C'est le ventre du monstre qui crie famine ! » se dit Alex. « Vite, je dois grimper, sauter de cette poche et me sauver ! » Trop tard ! D'énormes doigts fouillent au milieu des papiers et l'attrapent. « Monstre, ne me mange pas ! » crie Alex. « Et pourquoi je ne te mangerai pas ? » rie le monstre. « Par là, je viens de voir filer un magnifique éléphant. Il avait l'air délicieux et beaucoup plus gros qu'un petit cochon comme moi ! » « Miam ! » rougit le monstre alléché. Il remet Alex dans sa poche et court vers le bois. Alex s'est secoué. Il est toujours vivant. Mais pour combien de temps ? Lui, il sait qu'il a menti. Il n'a pas vu d'éléphant. Au bout d'un moment, le monstre s'arrête de courir. Et soufflé, il dit. « Je n'ai pas pu trouver l'éléphant ! » « À toi maintenant, petit cochon ! » « Monstre, ne me mange pas ! » « As-tu vu le nuage, là ? » crie Alex. « Oui ! Et pourquoi ? » Derrière lui se cache le plus délicieux des oiseaux. Un dodu dodu ! « Dépêche-toi ! Il va s'échapper ! » Alléché, le monstre remet Alex dans sa poche et court vers le haut de la colline. Le nuage bas va passer juste au-dessus du sommet. Le monstre saute, touffe le bout du nuage et tombe. Il roule dans la poussière. « Je n'ai pas pu attraper cet oiseau. Je vais me contenter d'un petit cochon. » « Monstre, ne me mange pas ! J'ai un secret pour toi ! » crie Alex. « Quel secret ? » « Parle ! Dépêche-toi ! » répond le monstre. « En dessous de toi, sous la terre, il y a une ville de lapins, pleine de galeries avec au moins mille lapins. Gare à toi si tu mens ! » Le monstre remet Alex dans sa poche. Puis, il fait un énorme trou avec ses gros doigts. Mais il creuse pour rien. Il ne trouve que quelques verres de terre. Fâché, il saisit Alex et ouvre grand la bouche. « Monstre, ne me mange pas ! » pleure le cochon. Mais le monstre ne l'écoute plus. Il va le dévorer. Juste à ce moment-là, une grande ombre apparaît sur le monstre. Encore plus grande que lui. « Je te cherchais partout ! C'est là que tu es ? » crie la maman du monstre. « Je te surprends encore à manger entre les repas ? » « Lâche ça ! En plus, tu es tout sale ! Regarde, tu es couvert de terre ! Va te laver tout de suite ! » Aussitôt, le monstre obéit. Il lâche Alex qui s'enfuit en courant. Puis, il part vers le torrent pour aller prendre sa douche. Alex le cochon rentre vite chez lui. En chemin, il se dit que les mamans ont parfois raison d'être un peu sévères, même pour quelques pommes de terre. Arrivé à la maison, Alex court vers sa maman. Avant même de lui raconter sa terrible histoire, il saute dans ses bras et la serre doucement. Et voilà les enfants, c'est la fin de notre histoire. Quelle aventure ! J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. A très bientôt !